et bonjour donc nous voici pour la démonstration enfin la review plutôt et la présentation du jeu là donc c'est le tornado donc c'est le dernier de la série qu'on avait des natural disasters donc des éléments de la terre les catastrophes naturelles et voilà donc il y en a 7 en tout allez donc on va commencer donc par la face donc là on voit tout simplement une tornade d'un côté et derrière ça sera encore une fois le dos du jeu encore une fois toujours les mêmes designs que les autres ouais bah si non mais de toute façon ils y ressemblent tous de toute manière voilà si je mets celui-là à côté après on les mettra tous l'un à côté de l'autre voilà on voit que au niveau couleur aussi ils ont tous le même presque le même bleu le même oui on arrive dans la même ouais c'est le dessin qui a changé tout à fait il se rapproche voilà allez donc ça c'était le blizzard que je montrais allez le le dessous du jeu on montre tout comme par habitude le côté le côté air que chum finish la petite étiquette le seal avec toujours l'as de pique et bien sûr le truc poker remarqué ici alors encore une fois je le dis pour ceux qui prendraient les vidéos en cours et qui n'auraient pas l'habitude donc sur le petit pic ici donc ces jeux qu'on ouvre vous aurez un code ici en haut de la page qui permettra d'avoir donc ce jeu ouvert qui est neuf évidemment parce qu'on s'en sert pas mais avec une grosse réduction dessus donc si ce code quand vous le mettez il fonctionne pas c'est que le jeu a déjà été acheté par une autre personne donc peut-être que vous tenterez votre chance la prochaine fois allez je laisse le jeu ici donc comme tous les autres on perd pas son habitude pas besoin là parce que c'est les dos on voit les dos donc pour moi c'est le jeu le plus sombre celui ci c'est parce que les couleurs sont plus fade c'est celui qui pour moi me tape moins à l'oeil alors les deux jokers donc rien de particulier sur les jokers aussi à part la différence des couleurs d'écriture c'est comme ça qu'on reconnaît tout simplement la carte toujours du carte collection du jeu playing card.com hop la carte double dos qui va avec un qui est mis dans tous ces jeux là et comme maintenant dans la plupart quasiment des jeux comme ceux comme ça et les faces je vais les étaler à l'envers pour que vous ayez les index dans le bon sens ouais là c'est un gris ouais un gris blanc bleu c'est je vous dis c'est celui qui est le moins le moins percutant au niveau au niveau visuel après il est tout aussi beau mais les couleurs sont plus sont plus froides moins moins flash je dirais allez donc un jeu qui n'est pas asymétrique au niveau des dos j'ai regardé aussi j'ai pas trouvé d'asymétrie allez l'as de pique et les autres cartes là si on les regarde un petit peu plus près comme ça peut être que la caméra vous avec l'éclairage et tout ça et la vision de la caméra vous avez c'est vrai une une pardon moi j'ai touché l'écran une couleur qui est beaucoup plus blanche par rapport à la carte en fait quand vous le voyez en vrai il est un petit peu plus gris un plus plus foncé moi peut-être après peut-être que l'écran restitue pas la colorimétrie exacte de ce que vous allez voir vous c'est vrai que moi l'écran de la caméra là sur le retour je le vois vachement vachement blanc les as je mets ici allez on continue avec la série à carreaux toujours les petits dessins à l'intérieur qui sont donc différents pour pour chaque jeu effectivement les figures on passe à la série à trèfle avec l'as de trèfle que je mets ici et puis on attaque la dernière série à coeur et après je mettrai à la fin de cette série tous les jeux à côté au niveau des dos je parle que les faces on s'en fout pour que vous voyez un petit peu les différences de design et le hélas de coeur une petite vision encore une fois puisque tu as changé d'angle et de façon de filmer enfin plus ou moins je vous le remontre en jeu étalé voilà un petit zoom sur les index du milieu enfin les index moi les les symboles des cartes des as et une petite vision sur les l'ensemble des cartes une petite vision une petite vision rapprochée effectivement voilà donc comme je l'ai dit dans tous les autres jeux mais pour ceux qui prendraient ces vidéos en cours et que vous n'ayez pas vu les autres c'est des jeux qu'on ouvre donc que j'ouvre très proprement je ne manipule absolument pas le jeu c'est à dire là je juste voilà je le déballe et je le range donc c'est des jeux qui qui sont neufs mais comme ils ont été ouverts bien évidemment il y aura une promotion sur ces jeux là hop les deux jokers et je les remets tel quel comme ils sont et tout ça dans l'étui allez je vous mets tous les jeux par la suite sur une autre vidéo tous les jeux côte à côte au moins comme ça vous pourrez voir les différents dos les différentes design et je les rappellerai allez à bientôt